L'orgueil précède la chute, à force d'être en constante surestime de soi, d'avoir une opinion bien plus qu'avantageuse de ses biens, de ses savoirs et de tout autre chose, quand on est persuadé d'être le meilleur et que quiconque ne le voit pas est aveugle, lorsque nous agissons ainsi, au dépend de la considération due à l'autre, la personne qui ne voit pas, c'est nous-mêmes. Ne pas s'en apercevoir, c'est se tirer soi-même une balle dans le pied. Si je viens de décrire et d'expliquer ce qu'elle orgueille, ce n'est pas anodin. Il est le premier péché, celui qui engendre tous les autres. Notre protagoniste principal dans ce film les a tous enfants. Il a tué son père, trompé sa femme, et j'en passe. Je le dis là, dès maintenant, j'aime beaucoup ce film pour ce point-là justement. On a une première partie où on suit l'épopée de Stanton Carlyle, on le voit monter l'échelle assez rapidement, et si on la trouve un peu bancale, une deuxième partie vient me confirmer l'instabilité de celle-ci. On comprend très bien que les vices du protagoniste l'entraînent à sa perte. D'ailleurs, deux éléments ont dû l'aider à se rendre compte de la situation dans la première partie, celle du freak show, un volatile sans vouloir lui indiquer quelque chose. Et dans la deuxième, c'est un animal qui semble vouloir lui indiquer que le temps presse un peu. Je parle, je parle, mais je me rends compte que je n'ai pas tellement parlé du synopsis. Je vous remets dans le contexte. En 1930, Stanton Carlyle croise la route d'un freak show. Ça tombe bien, il cherche à faire peu d'oeuvre, et donc de recommencer une vie. Il va être embauché comme homme à tout faire, mais va vite apprendre la fausse télépathie, avec Pete, et la voyante du cirque, Zina. La fausse télépathie, c'est une pratique qui se fait avec un ou une assistante, en utilisant des codes et une lecture à froid, afin de cerner le sujet. Il est doué là-dedans et part donc faire sa carrière avec sa femme moulée rencontrée sur le freak's. De temps que tout à l'heure, ils sont assez reconnus, et tiennent des grands spectacles dans des grands lieux. Monsieur Carlyle veut toujours plus, et se casse la gueule. Petit-ci, monsieur Carlyle veut toujours plus, et se casse la gueule. Un peu comme moi l'autre jour, en voulant monter une butte de terre en VTT, en oubliant que la poignée du vélo, c'était pas un accélérateur, et que mes jambes, c'était pas un moteur 4 temps. Enfin bref, c'est au début du film, le sac que transporte Stanton Carlyle, qui ressemble d'ailleurs vachement à un canavre emballé, semble être au mauvais endroit. Rassurez-vous, vous vous situez bel et bien au bon endroit, car je veux partager les différentes oeuvres, dont le réalisateur, le directeur de la photo, le compositeur, ou même encore la décoratrice, sont à l'origine. Mais avant ça, générique. Il y a eu une bouteille de café dans cet avion. C'est pas possible ! Je veux justement faire du café, ou être encore chaud. T'en veux ? Allez, un petit caf, et on va en avoir besoin, parce qu'aujourd'hui, on part à la découverte, du travail de ceux qui se cassent derrière le film, d'être marrallé. L'univers visuel du film est froid, et on ne se sent pas forcément toujours à notre aise. J'entends par là que sur certains films, on n'est pas dérangé, on se sent même comme à la maison, à vrai dire. En revient de cauchemars, de son nom québécois, on n'est pas à la maison. Si chez toi, il fait toujours froid, nuit, que les attitudes des gens sont bizarres, c'est que t'es pas chez toi. Désolé de te l'apprendre, mais tu dois habiter à côté, ou dans une autre rue, mais pas là, c'est sûr. En tout cas, je connais quelqu'un qui sait créer ce genre d'univers, il l'a fait récemment pour Pinocchio. Je ne parle pas de Zenex, évidemment, mais de M. Guillermo del Toro. Étant petit, j'étais trop bain par le gars dans le labyrinthe de Pan, avec ses mains. Dans Tendrick Maralet, c'est le réalisme, et la mise en avant des pires vices de l'être humain, qui m'ont fait tourner plus d'une fois dans ma chaise au cinéma. Je prends l'exemple de la scène où il paie que des du gars, c'est un chouï réaliste. Dans Pinocchio, c'est le caractère design et le stop-mo qui me dérange au bout d'un temps. Dans Hellboy, c'est ce look fantastique des années 2000, avec les effets spéciaux, dont je ne suis pas très client du tout. J'aime toujours ce cinéma. J'en suis même fasciné. Il est trop fort, il exclète vraiment dans le fantastique. Et si c'est un genre du cinéma qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, M. Del Toro me fait l'apprécier. Et si, étant jeune, je détestais ça, et à ce moment même, où j'étais petit, j'en voulais à ma mère de me faire, entre guillemets, subir ces films, aujourd'hui, je comprends la place des films de Del Toro dans l'univers du cinéma. Merci maman, car sans toi, je n'aurais sûrement jamais rien vu du fantastique. Mais d'un côté, sans toi, j'aurais pas vu toutes les horreurs et les immunités du genre Twilight, la croisée des mondes, et les trucs un peu nuls, comme ça, tu sais, là, qui... Nuls. Enfin bref, pour reprendre avec le réalisateur, il excelle dans le fantastique, dans l'étrange. Il a un style très prononcé et propre à lui. Évidemment, au vu du monstre, il n'est pas juste réalisateur. Il est scénariste sur tous ses films. Tout. Vu qu'on est ici pour découvrir les autres œuvres des artistes, je me dois de vous parler du Kajigak. Alors, dit comme ça, ça ne vous dit sûrement rien, mais si je vous dis la scène du canapé dans les Simpsons, là, ça vous parle. M. Guillermo, c'est l'anagramme de Bizarre, du tout. Mais vous avez compris. Ce qui lui vaut bien son propre Kajigak, du coup. Je vais mettre quelques extraits, mais si vous voulez la version entière, c'est le Simpsons Horror Show 24. Je ne le mets pas entier parce que 3 minutes. 3 minutes de générique. Mon petit doigt me dit, c'est pas Del Toro, ça ? Bon, bref, mon petit doigt me dit que vous voulez d'autres infos, comme celle-ci. Alors, allons-y ! On le voit dans un jeu avec Norman Reedus et Matt Mickelson. Je vous l'ai deviné, c'est facile à deviner. On aurait des Stranding. S'il y a d'autres endroits dans lesquels Del Toro apparaissent en physique, dont je n'ai pas cité, dites-le moi dans les commentaires. Ça ferait un plaisir fou d'en savoir davantage. Et bien, il y aurait beaucoup de traumatisés. Je l'ai vu. Trauma, trauma. Bon, mon film préféré du film, c'est évident, c'est Nat Marley. Je l'ai vu 3 fois depuis ça sortir en 2022. C'est la définition même du karma, en fait. Et un personnage qui enfreint tous les péchés, capitaux, comme ça, mis en scène par Del Toro, c'est du grand cinéma. Mais vous commencez à me connaître, moi ce qui m'attire dans un film, c'est l'image, le travail du chef opérateur. Et dans ce film, on est totalement sur une image qui me séduit. Des putains de light, des putains de plan, des putains de bloom. Le crack ici vous a déjà séduit. Vous allez enfin pour en mettre un nom, une image, sur quelqu'un qui nous accompagne depuis un moment. Faites place à Dan Lostien. Bon, mettons les cartes sur table directement. Il est le directeur de la photo sur plusieurs films du réalisateur cité précédemment. Je pense ici à Mimi. Crimson Peak. La forme de l'eau. Attention, Monsieur Lostien, outre le fait qu'il a un nom de famille imprononçable, c'est un monsieur avec un grand M. Il offre l'image sur pas moins de 6 des 9 films d'Oley Bornedal, à savoir qu'il a même fait la version danoise, donc toujours dans l'image, la version danoise du film Le Veilleur de Luit, mais aussi la version américaine. C'est bon. Il a fait l'image de l'effrayant The Possession, si tu remets pas de sœur, je te rafraîchis la mémoire. Si t'avais pas oublié, au moins t'es sûr que ça n'arrivera pas. Monsieur Lostien n'a pas moins de 7 prix de la meilleure image, 6 nominations et 1 Oscar pour... 9 Marley. Bah oui. A contraire, il a rien remporté pour les deux derniers John Wick, ce qui est assez surprenant quand on pensait qu'il s'est donné et qu'il est sorti de sa zone de confort, en utilisant notamment 3 caméras pour des scènes de 2 combats, en espérant que justice soit faite lors du quatrième opus. J'aurais aimé en dire plus à son sujet, mais sa vie reste privée, il n'y a pas beaucoup d'infos à son sujet, mais je vous en donne quand même une dernière. Dans le tournage de Nightmare Alley, Monsieur Lostien visualise le film comme on le connaît, magnifique de couleur, mais il le perçoit aussi en noir et blanc, dont une version sortira peu de temps après la sortie du film. Il dit avoir réalisé un rêve en rendant hommage à ses prédécesseurs, mais s'il ne dit pas de nom, on peut soupçonner qu'il peut parler. En prenant des grands noms du film noir, comme le chef-op John Dalton sur The Big Combo, ou Russell Beatty sur La Soif du Mal d'Orson Welles, un des meilleurs films que j'ai vu de me dire. Sans avoir vu le film, on comprend avec le trailer l'inspiration expressionniste de Monsieur Lostien. Faisant honneur directement au crack Stanley Cortez, chef-opérateur sur pas moins de 70 films, dont un bien culte La Nuit du Chasseur. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce bonhomme. Alors sans aucune onze d'hésitation, on passe au compositeur, et là c'est Pépite. Si vous et moi sommes les cousins ou cousines de quelqu'un, Nathan Johnson l'est aussi. Il est le cousin de Rian Johnson, le réalisateur de Star Wars Les Derniers Jedi, Akuto Thierry, et plus récemment, Glastonion. Revenons à Nathan à présent. C'est en 2005 qu'il rejoint l'autre Monsieur Johnson, sur son premier film, Brick, et on propose toute la bande-son. Les cousins ont l'habitude de travailler ensemble, puisque Nathan compose la bande-son de 5 de ses 8 films. D'ailleurs je retiens deux soundtracks parmi celles-ci, celle de The Brothers Bloom, et celle de Glastonion. J'adore le club 5 là-dessus. Oui, ce compositeur aussi a fait des soundtracks pour des jeux vidéo. On apprenait il y a 3 mois que Ben Frost, le compositeur de la série Dark, a composé la soundtracks de Rainbow Six. Aujourd'hui on apprend que Monsieur Johnson a composé certains morceaux de Infamous Second Son, et Infamous First Light. D'ailleurs à cette occasion, il partage la bande-son avec des petites pointures, comme Mark Adam qui a seulement fait la B.O. de Far Cry 2, D.Sight, ou plus sorti, il ferait sorti plus récemment, Aiky Relot, sur Netflix. A côté de ça, Nathan a composé pour le film Looper et Kill the Messenger. Dans tous ses projets, il fusionne parfaitement avec l'univers imposé. Nat, c'est un peu le gars chiant qui a réponse à tout. Et tout ça s'explique. Dans une interview, il exprime que lorsqu'il compose, il s'imprègne des personnages. Il dit même quelque chose d'intéressant. Lorsque tu as un thème de personnage, cela veut dire qu'un autre personnage peut voler ce thème, et c'est amusant de jouer autour de ça. Avant d'en finir avec le compositeur, j'aimerais vous laisser un peu de la musique qu'il a composé pour le film, Nat Maralet, en vous montrant le travail de la décoratrice, Tamara De Vrel. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Sérieux ? Elle est monstrueuse. Monstrueuse, c'est une craque. Une craque. Malheureusement, l'épisode d'aujourd'hui va s'arrêter là-dessus. Je n'ai rien trouvé à dire sur cette talentueuse décoratrice, et je n'ai trouvé aucune info. Parfois, les images veulent mieux que des mots. Voilà. Ah ! Attends, 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 attends. Incroyable. La série cabinet des curiosités de Guillermo del Toro vient de recevoir un DG Award. Une récompense remise au directeur artistique et au décorateur par l'Art Directeur Guild. A.D.G. Mérité. Mérité. Chers spectateurs, chères spectatrices, avant de se quitter. Merci infiniment pour vos retours sur la vidéo d'Edris. C'est là aussi bien marché, c'est grâce à vous, mais aussi, hop là ! Derrière, ouais, ouais. C'est aussi grâce à vous, derrière. Qui n'êtes pas abonné, ne soyez pas timide. Venez, abonnez-vous. Il y a des gens qui l'ont fait, ils ne sont pas malheureux, je crois. Venez. Et si vous lâchez un like, tous, autant que vous êtes, je vous serai très reconnaissant. Allez, on clôture cette vidéo. Nightmarell est un film noir que j'ai énormément apprécié et le travail apporté par M. Lawtzen me séduit encore. C'est avec ces jolis mots que la fiche technique de Nightmarell est profin. J'espère que la vidéo vous a plu et s'il vous plaît, soyez curieux, il y a énormément de personnes qui travaillent derrière un film. Je vous souhaite une belle fin de journée. à la prochaine. Ciao, ciao. Bon, je dois avouer, j'ai une anecdote à te raconter. Pendant une partie du film, je ne savais plus jouer. J'ai demandé à John, il m'a dit, prends une boule. Tu la prends, tu la gigotes, tu la gigotes comme ça. C'est ce que j'ai fait et la magie a opéré. Sous-titrage ST' 501